Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant le message du jour pour la mardi 12 janvier. Donc le message nous sera délivré avec la sagesse des royaumes cachés. Donc vous pouvez faire votre choix. Choix 1, c'est la bague avec le dauphin. Choix 2, c'est la bague qui ressemble un peu à une fleur, avec une pierre rose au milieu. Le choix 3, c'est une bague avec le cœur, avec un cœur. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer, pour faire votre choix. Vous pouvez en choisir deux si ça vous convient, pour avoir peut-être un peu plus de messages. Donc à vous de voir. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite le message et la carte qui se cachent sous la bague avec le dauphin. Donc ici, on parle de l'union sacrée, d'association et d'amour. Donc on va aller voir le message de l'association et de l'amour. Donc ici, on vous dit... L'union sacrée parle de la magnifique et véritable association. Elle vous montre que l'esprit est à l'écoute et toujours à vos côtés, vous aidant à créer, avec lui, vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Quand vous recevez cet allié, sachez que vous n'êtes jamais seul sur votre route. Une association avec le divin est toujours disponible quand vous avez besoin d'aide. Donc là, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à votre équipe angélique. En tout cas, demandez aux anges, aux archanges, à ceux qui vous parlent bien sûr. Demandez peut-être à la source aussi ou à Dieu, vous voyez comment ça vous parle. Demandez peut-être à vos défunts parce qu'ils sont toujours autour de nous, qui sont toujours là pour nous protéger. Ou à vos guides, tout simplement. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils sauront vous répondre et vous donner les informations pour vous diriger. Alors des fois, peut-être qu'ils ne le feront pas parce que ça ne correspond pas à votre plan de vie. Ils ne peuvent pas intervenir, ou en tout cas vous diriger parce que ça fait partie de votre plan de vie. Mais en tout cas, ils vous apporteront du réconfort. Soyez juste ouverts aux signes et aux informations. Ensuite, on vous dit « L'union sacrée représente aussi la communion de toutes sortes d'alliances harmonieuses, amicales, familiales, d'affaires et évidemment romantiques. Peu importe la forme qu'il prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association. Il vous rappelle d'observer les dons que cette union sacrée vous accorde. Il s'agit d'un présage très favorable. » On vous dit qu'ici, quelle que soit l'union que vous allez faire ou l'association que vous allez faire, ce sera une association faite avec le cœur déjà. Donc que ce soit sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle, ici on vous dit que vous avez tout à y gagner et que c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous. Et on vous demande aussi de prendre conscience justement de ce que ça va vous apporter dans votre vie. De bénéfique, de bien, de positif en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Allez, choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la bague avec la petite pierre rose et la bague qui ressemble un petit peu à une fleur. Ici, le message, on vous dit « La gardienne des balances » et on vous parle de justice et d'équilibre. Donc on va aller voir le message pour la justice et l'équilibre. La loi de l'harmonie est en vigueur quand la gardienne des balances vient à vous en tant qu'alliée. Alignez-vous sur elle comme la loi le stipule et faites des choix conscients qui créent l'équilibre dans votre vie. Ce faisant, vous vous alignez, comme par magie, sur l'abondance de l'univers et les forces puissantes de synchronicité. Ceci crée des conditions et des possibilités qui mènent à la réalisation de vos intentions supérieures. Eh ben dis donc, c'est bien ! L'harmonie débute avec soi et résonne à l'extérieur vers les autres. Vous êtes en harmonie avec vous-même quand vous prenez soin de vous-même avec amour, respect et acceptation, étant toujours pleinement responsable de vos actes. Donc là, on vous demande de prendre conscience justement que lorsque vous êtes en accord, en parfaite harmonie avec vous et en parfait accord avec vous, vos valeurs, ce que vous ressentez avec votre cœur, tout se passe bien dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes aligné avec vous-même tout simplement. Seulement ainsi, vous pouvez être en harmonie avec les autres. C'est parce que l'amour est la force centrale qui lie toute vie et vous aligne sur des esprits semblables aux vôtres. Un autre message réside dans les rétablissements et la juste résolution constructive de toute dispute, incluant celle qui concerne le système juridique ou autre échange important. La gardienne des balances est une alliée juste et bonne, s'assurant toujours que l'équilibre est présent sur votre route. Donc là, on vous dit que si jamais vous êtes dans une démarche juridique ou que vous êtes en procès, on vous dit que la gardienne des balances fera en sorte que la solution ou la résolution de votre problème soit en parfait équilibre avec votre vie, avec votre chemin de vie tout simplement. Donc là, on vous dit surtout de vous relier à l'amour, à votre cœur et à vos valeurs pour être parfaite en harmonie avec vous. Voilà pour ce deuxième message. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Et pour le choix numéro 3, Quelle est la carte ? Ici, on nous parle des danseuses du soleil. On nous parle d'activités joyeuses, de célébrations de la vie et d'abondance. Il y a pire comme message. Donc, quel est le message des danseuses du soleil ? Donc là, on nous dit comme alliés, les danseuses du soleil vous célèbrent et vous rappellent les lois du succès et des éloges. Ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera. Donc, les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance. Donc là, on vous dit de vous attendre au meilleur, de souhaiter le meilleur pour vous et il se manifestera tout simplement. Et de remercier pour le meilleur à l'avance que vous allez recevoir. Visualisez les choses comme si elles étaient déjà produites, comme si vous les aviez déjà en fait. Cela déclenche la magie de l'énergie magnétique mystique, attirant en vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. Oui, c'est la loi de l'attraction. Remerciez à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin. Soyez disposés à danser la danse de la victoire, comme si vos plus grands rêves se réalisaient et observez la facilité avec laquelle les choses se mettent en place. Demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme. Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose qui va arriver, en tout cas qui s'annonce. Et on vous dit de ne pas oublier de remercier pour ses bienfaits. Ou en tout cas, on vous dit de réfléchir à ce que vous voulez attirer à vous, parce que vous allez le recevoir en tout cas. Donc c'est une bonne journée ici pour manifester un souhait. En plus, on se rapproche de la nouvelle lune. Donc c'est bien de réfléchir au vœu que vous voulez faire à la nouvelle lune, au souhait que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et donc là ici, vous avez double chance que ça se réalise en tout cas. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.